Contact, vie antérieure le mercredi 23 janvier 2019 avec Denis. Alors, vous êtes un homme. C'est drôle Denis parce que souvent on va montrer une femme, un homme, une énergie, vous voyez, mais là on me montre trois vies d'homme. D'accord ? Alors il y a un côté très masculin en vous aussi. D'accord ? Mais avec une certaine sensibilité. On va voir pourquoi. Et j'ai l'impression que vos vies sont liées à l'art, à tout ce qui est ou le voyage, ou l'art, ou l'art dans le sens, je vais dire les peintures, mais ça peut être aussi la musique, ça peut être le chant. Voilà. D'accord ? On va voir un petit peu. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et on va chercher ces trois vies importantes pour comprendre aussi aujourd'hui en tant que Denis, ce qu'il recherche, ce qu'il ressent au profond de lui. Peut-être certaines choses ne se sont pas réalisées parce qu'elles ont été réalisées avant. D'accord ? C'est ce qu'on est en train de me dire. Et donc du coup, c'est aussi des fois aussi pour passer à autre chose aussi. D'accord ? On va voir un petit peu. Allez. Là, vous êtes un homme, vous vous appelez Antoine. Alors, je vais donner à peu près le 17e siècle. D'accord ? D'accord. Vous êtes un enfant précoce. On me dit que vous êtes un enfant précoce parce que, comment dire, alors vous êtes de bonne famille aussi. Alors souvent, quand je dis de bonne famille, c'est parce que quand on est pauvre et tout ça, on ne peut pas réussir dans la vie. D'accord ? À cette période-là. Donc, on va chercher les vies, la vie où vous avez... Parce qu'autrefois, on serait incarné assez rapidement pour pouvoir évoluer. Donc, quand on est pauvre, on meurt vite. Donc, ça n'a aucune importance. Donc, l'évolution de votre âme, vous êtes déjà une vieille âme aussi. Voilà. D'accord ? Il y a eu beaucoup d'incarnations chez vous. Et on parle du 17e siècle pour vous. On parle de l'année 1640, quelque chose. Voilà. Après, voilà. 1600, quelque chose. Alors, vous êtes attiré par tout ce qui est architecture. D'accord ? Tout ce qui est architecture, tout ce qui est construction. Mais je vois le... Pas forcément... Comment dire ? Vous êtes un enfant qui vous promenez avec votre père. Il vous montre des architecturages. On me montre que ce soit les cathédrales, que ce soit les lieux, des lieux importants, les constructions des maisons, comment elles sont bâties et tout ça. Et c'est ce que vous voulez devenir. C'est architecte avant tout. D'accord ? Un bâtisseur, en fait. Mais pour vous, l'important, c'est aussi, comment dire, d'avoir un nom. Un nom dans la société, on me dit. D'accord ? De montrer à votre père, à votre père, c'est surtout à l'égard de votre père, parce que je vois votre père, le visage de votre père, avec un chapeau, que vous pouvez aussi réussir. Votre père, c'est quelqu'un quand même d'exigeante, quelqu'un qui est fort en caractère. Puis vous avez une grande admiration pour lui, en fait. Est-ce que ce père, je vais le retrouver plus tard ? Ce père ? Peut-être que oui, oui. Voilà. Certainement. Voilà. Et donc, alors vous voyez, il y a la maman qui est présente et tout ça, mais c'est à travers les yeux de votre père que vous voulez vous montrer l'homme qui réussit, en fait. D'accord ? D'accord. Alors là, au moment où vous grandissez, vous ne manquez de rien. Vous êtes souvent un peu malade, assez fragile, mais bon, vous êtes soignée, tout se passe bien. Votre mère, toujours, il ne faut pas qu'elle attrape froid, elle a toujours peur qu'il vous arrive quelque chose. D'accord ? Mais très protéctrice, mais ce n'est pas trop votre truc, ça. D'accord ? Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas... Vous voulez qu'elle vous laisse un peu cette indépendance en tant que masculin. Vous êtes très... Très masculin, en fait. D'accord ? Voilà. D'accord. Alors, vous décidez de partir en Italie, hein ? On est en train de me montrer que vous partez en Italie pour devenir... Ça démarre où ? Alors, ça a démarré à votre naissance déjà, à cette période-là, d'accord ? Mais à quel endroit ? À quel endroit ? Alors, on me montre l'Italie. Alors, je dirais Rome, mais vous circulez, vous ne faites pas que Rome, hein ? Vous aimez l'architecture, que ce soit à Venice. Hein ? Alors, on me montre que vous êtes intéressé par tout ce qui est architecture et vous devenez architecte. Le but, c'est de devenir architecte. Voilà. Alors, je vous vois vraiment avec des plans, hein ? Des plans, des constructions, des plans qui... Vous voyez, vous dessinez aussi, hein ? Vous êtes quelqu'un qui dessinez, il y a des plans qui sont faits sur des grandes... On dirait des parchemins, vous voyez, sur des... Voilà, des grandes feuilles parchemins. Il y a des plans qui sont faits pour des constructions. Et vous allez valider ou pas valider... Vous voyez, vous êtes un très, très bon élève, hein ? Vous apprenez, vous êtes un très, très, très bon élève. On a l'impression, vous voyez, c'est comme si, je veux dire, tout était relié. Vous voyez, tout était important, en fait. Mais là, vous allez découvrir la musique, hein, on est en train de me dire. D'accord ? Tout ce qui est la musique, tout ce qui est lié à la... Alors, il y a, à cette période en Italie, il y a de la musique, il y a, comment dire, il y a des chants, il y a des choses qui se... Et vous vous trouvez émerveillé par, justement, cette possibilité d'être dans ce milieu. Vous êtes souvent invité par des femmes. D'accord ? Dans le milieu de femmes. Et là, vous aimez être dans le milieu des femmes. Alors qu'enfin, vous n'aimez pas être dans les jupons de votre mère. Mais là, là, voilà. Et ce sont des femmes qui vont beaucoup vous entourer à cette période-là, hein. Vous devenez architecte, hein, au bout de, je dirais, deux ans, je vous vois en Italie pendant deux ans. Deux ans, même trois ans, même si ce n'est pas plus. On a l'impression que vous revenez, vous repartez. Votre vie, vous pensez que vous allez la faire en Italie. D'accord. Là, vous êtes invité, vous voyez, il y a une femme particulière, hein, chez qui vous allez souvent, et on a l'impression qu'elle invite des musiciens et tout, et vous êtes attiré par tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est le chant et puis la composition. En sachant qu'enfin, vous l'aviez déjà fait, mais ça ne vous intéressait pas, hein, on est en train de me dire, d'accord. Ça ne vous intéressait pas à cette période-là de l'enfance, hein. Alors, il y a quelque chose à la corde, hein, on me montre quelque chose avec la corde, d'accord ? Quelque chose avec la corde, voilà. Voilà. Mais c'est surtout les chants qui vous intéressent à cette période-là, d'accord ? Alors, on a l'impression que... D'accord. C'est surtout les chants qu'on est en train de me montrer. Et on a l'impression aussi que vous aimez tout ce qui est théâtre, d'accord, cette période-là. Tout ce qui est théâtre, tout ce qui est, je veux dire, tout ce qui est théâtre, en fait, hein, tout ce qui est pièces de théâtre et en même temps, voilà. Je vois que vous revenez sur Paris, hein, avec... Mais avec... Vous avez appris à composer, vous avez appris au moment que vous composez, que vous... Comment dire ? Vous êtes au taux d'état d'une certaine façon, d'accord ? Il y a une grande facilité pour vous, vous êtes précoce, il y a une facilité pour vous d'apprendre facilement les choses. Alors, ça, c'est aussi, Denis, c'est parce que aussi, vous avez travaillé certainement avant ces choses-là pour avoir aussi cette façon d'apprendre rapidement, en fait. D'accord ? Pour vous, c'est votre souffle, d'accord ? On est en train de me dire, c'est votre vie. Cette période-là. Voilà. Vous lâchez un peu tout ce qui est architecture, au dépend de votre père, hein, avec... Qu'est-ce que tu vas devenir ? Il y en a plein, il y a des gens qui font ça, tu vas devenir miséreux, ils vous reprochent, hein, justement, de vouloir rentrer dans une carrière un peu... C'est comme on dirait aujourd'hui, même si on fait de la musique, il faut toujours... ou de la peinture, ou il faut toujours avoir un travail à côté pour gagner de l'argent, d'accord ? Mais pour vous, vous savez que votre père ne va pas vous déshériter, d'accord ? Malgré qu'il n'est pas content et tout, il vous aime, vous savez qu'il est très proche de vous. Et donc, du coup, vous vous lancez l'intérieur, hein, on est en train de me montrer que c'est important pour vous. Mais vous allez, Denis, à cette période-là, vous avez quand même un caractère très très fort, hein, vous savez ce que vous voulez, hein, et, d'accord, hein, vous allez souvent dans les pièces, dans certaines pièces, hein, qui aujourd'hui, je pense, ont été connues, hein, ben là, on est en train de me montrer qu'ils ont été, on ne va pas, ils ne veulent pas me citer, mais elles ont été connues, certaines pièces. J'ai l'impression que c'est l'époque de Molière aussi, hein, vous regardez, mais j'ai l'impression que c'est l'époque de Molière. On me dit les fourberies de ce cas-là. Mais vous allez apporter une certaine modernité à cette période-là, on est en train de me montrer, d'accord ? Une certaine modernité parce que vous allez intégrer le chant. Vous voyez, le chant aux pièces de théâtre, et ça, à l'époque, ça ne se fait pas, en fait, d'accord ? J'irais aujourd'hui comme une pièce de comédie, une, vous voyez ? Un opéra. Un opéra, voilà, c'est exactement ça, je cherchais le mot, voilà. Et vous allez, vous allez, comment dire, imposer la musique, mais on a l'impression que vous, ça vous appartient, ça n'appartient pas aux autres. Donc, vous allez intervenir auprès de quelqu'un assez haut, on a l'impression même si c'est un roi ou c'est quelqu'un d'assez haut, pour que ça soit, ça n'appartient qu'à vous. Vous voyez ? Il y a plein d'amendes qui vont être données, on me dit. Il y a de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État, on me dit qu'il y a plein d'amendes qui, plein d'amendes en fait, d'accord ? Il y en a énormément, ça rentre dans les caisses de l'État, ça. C'est une bénédiction pour ceux qui ramassent, qui finalement, ainsi c'est une pièce, puis qui allume aussi. D'accord ? Ça va vous appartenir, ça. D'accord ? Ça va vous appartenir. En fait, ce que vous voulez surtout, c'est que c'est comme des droits d'auteur aujourd'hui. Ça veut dire qu'on respecte votre travail. Vous allez être après un peu plus, comment dire, un peu plus souple. D'accord ? Vous allez demander à être plus souple. Alors, ce que vous n'acceptez pas, ce qu'on ne vienne pas vous demander, c'est qu'on vous vole certaines choses à vous, et que vous écrivez beaucoup pour les pièces de théâtre, et qu'on vienne vous voler, comment dire, cette idée en fait. Vous voulez qu'on vienne vous demander, et si on vient vous le demander, vous donnez l'accord ou pas de l'accord par rapport à telle pièce. Mais pour vous, c'est important qu'on vienne vous demander parce que c'est une première, on me dit. D'accord ? Il y a un besoin de reconnaissance. Un besoin de reconnaissance, mais c'est surtout à cause de votre père que vous êtes comme ça. Vous vouliez surtout montrer à votre père que vous pouviez réussir, et pas forcément dans l'architecture, mais avancer dans quelque chose qui vous est propre, et que vous aussi, vous pouviez avoir un nom. Et vous avez un nom aussi. Lequel ? Antoine, on me dit. Antoine. D'accord. Antoine Char... Charpentier. Oui, Antoine Charpentier. Vous connaissez ou pas ? Oui. Oui. D'accord. Antoine Charpentier, on me dit. Vous connaissez la vie d'Antoine, de votre vie ? Non, très peu. Non, non, très peu. D'accord. Antoine Charpentier. Voilà. Il y a le tédéum. Il y a le tédéum. Le tédéum de... Charpentier a laissé un tédéum. D'accord. C'est quoi un tédéum ? C'est la pièce la plus connue d'Antoine Charpentier, en fait. D'accord. Et c'est une pièce royale, pratiquement. C'est une sorte de générique qui a été utilisé, d'ailleurs, à la télévision dans les années 70. D'accord. Alors, je ne connais pas ce personnage, d'accord, Denis ? Mais on est en train de me dire que c'est une personne, quand même... Vous voyez ses amendes auprès du roi, hein ? Il a fait intervenir... Il a été mal aimé, hein, par rapport à ce qui était fait. Mais bon, lui, c'était surtout pour préserver aussi, comment dire, vis-à-vis de son père, cette qualité de réussite aussi, hein ? Alors, il avait quand même beaucoup de privilèges vis-à-vis du roi, hein ? On me montre, hein ? C'était quelqu'un qui avait beaucoup de privilèges vis-à-vis du roi. Alors, la cour, on me dit. La cour. Alors, c'était très important parce qu'on a l'impression que ces pièces étaient jouées aussi pour le roi, pour tout ce qui était au niveau de la royauté aussi, d'accord ? C'était quelqu'un qui était très aimé au niveau de la bourgeoisie, mais qui n'était pas forcément aimé par tous ces petits qui arrivaient et qui voulaient aussi s'en sortir, d'accord ? Voilà. Mais quand même, je veux dire, il a eu une protection d'une femme, hein ? On me dit qu'il y a une protection d'une femme qui l'a protégée, je veux dire, au niveau de ce milieu. Voilà. Alors, on a l'impression aussi qu'il ne finira pas sa carrière dans ce luxe, ce n'est pas forcément son but, d'accord ? Parce qu'il a réalisé ce qu'il voulait réaliser pour montrer à son père sa réalisation, mais après ça a été terminé, d'accord ? Quand il a eu l'apogée, ce n'est pas lui, en fait, ça, Denis. Ce n'est pas vous, à cette époque-là. À l'époque-là, vous êtes quand même un homme sensible, avec une certaine sensibilité. Et cet homme dur, qu'on croit que vous êtes dur, ce n'est pas vous, d'accord ? Ce n'est pas votre personnalité. On voit que vous vous retirez, hein ? On montre que vous vous retirez de ce milieu pour écrire plus tôt. D'accord ? Là, je vois plus pour des cathédrales ou des églises, ou composer pour des cathédrales ou des églises. D'accord ? Quand vous avez atteint le sommet, pour vous, c'était bon. Voilà. C'était suffisant. D'accord ? Aller plus loin, ça voulait dire, ça pouvait être un danger aussi, parce qu'on vous aurait toujours demandé plus, et toujours plus, et toujours encore plus. D'accord ? Donc, il a été permis, après, par la suite, à certaines personnes de chanter, d'inventer, de composer, de chanter. Pour vous. D'accord ? Pas pour vous, pour d'autres pièces, voilà. Ça a été plus souple. Alors, je vous vois chanter, pas chanter, mais je vous vois composer pour une église, pour un endroit plus calme. C'est là que vous allez terminer vos jours, et j'ai l'impression que vous êtes avec votre sœur, d'accord ? Voilà. Parce que vous avez une sœur, ne me demandez pas son nom. Est-ce qu'ils vont me donner le nom ? Alors, c'est un petit prénom, hein ? Alors, je ne sais pas si c'est Hélène, ou... Non, on ne me donne pas. Alors, je ne sais pas si c'est Hélène, hein ? Je ne suis pas sûre. Voilà, c'est un petit prénom, hein ? D'accord. Il y a quelqu'un que vous allez aimer beaucoup à cette période-là. Alors, on me montre une couleur. Elle a un prénom lié avec une couleur, cette femme. D'accord ? Ça va être elle qui va vous protéger, qui va vous loger, qui va vous... Vous allez être un peu son amant aussi. D'accord ? Madame Grise, on me dit. D'accord. Vous notez, de toute façon, il y a la vidéo, mais voilà, Madame Grise. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Mais elle n'est pas grise du tout, hein ? Elle est plutôt blanche avec vous. Hein ? Madame Deguise. Ou Deguise. Peut-être, oui. C'est quelqu'un qui vous plaît beaucoup, hein ? Elle va être votre maîtresse aussi. D'accord ? À peu près entre 15 et 20 ans. D'accord ? Voilà. Mais... C'est une bourgeoise, hein ? C'est quelqu'un... Voilà, hein ? C'est... Voilà. Mais bon. C'est la vie de l'homme, hein ? Mais bon. De cette période-là. Mais vous allez... Vous allez... Comment dire ? Vous allez vieillir assez... À l'époque, vous allez quand même vieillir... Comment dire ? Vous allez mourir assez vieux. À l'époque, on me parle de la soixantaine. D'accord ? Hein ? On me parle de 60 ans. Je pense 60 ans. Voilà. Mais... Mais... Avec... Comment dire ? Vous aurez quand même des regrets, parce que... Des regrets par rapport à votre mère, à certains comportements, à ce père un peu difficile. Mais bon, qui vous a quand même permis d'aller au son homme et puis d'écrire beaucoup. Hein ? Vous avez laissé... Alors, vous avez quand même laissé un héritage sur cette terre. D'accord, Denis ? Que je vous invite à aller voir, à aller chercher, à aller... Voilà. Et on a l'impression que vous terminez un peu votre vie avec votre soeur aussi. Près de votre soeur, vous vivez avec elle à un certain moment. Et c'est le lien familial qui vous reste, en fait. D'accord ? Après la perte de vos parents. C'est le lien qui va vous... Comment dire ? Va vous permettre de ne pas être seule. Heureusement qu'elle est là. D'accord ? Et c'est pour ça, elle, elle va vous amener plutôt dans un milieu beaucoup plus simple, beaucoup plus... Voilà. Mais l'argent, vous en aurez. À cette période-là, vous en avez de l'argent. C'est pas un problème. Vos parents... Votre père vous a dégué à vous et à votre soeur ce qu'il fallait, en fait. Vous ne mourrez pas dans la pauvreté. On ne vous montre pas ça, du tout. Vous avez une vie... Il y a un départ... Comment dire ? Qui se fait, mais... Par la maladie, mais... Tranquillement. D'accord ? D'accord. Ça va, monsieur Antoine ? Oui. Que de révélation. Alors... À cette période-là, on me dit... Alors, vous êtes artiste, Denis ? Dans l'âme, oui. Dans l'âme ? D'accord. Vous aimez la musique ? Ah, vous êtes musicien. Oui, oui, oui. Je suis musicien amateur, mais effectivement, ça a beaucoup de place dans ma vie. D'accord. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, on me disait que peut-être qu'aujourd'hui, vous étiez moins dans ce contexte, ou moins pour évoluer, pour avancer dans autre chose. D'accord ? Oui. Mais maintenant, vous ressentez aussi le besoin peut-être des fois de composer, d'avoir envie de composer, ne pas forcément arriver comme vous voudriez, parce que vous avez quand même, à cette période-là, eu l'apogée, en fait. Oui. Vous voyez, quand on a été jusqu'au maximum, après, c'est difficile de redescendre, je veux dire, c'est difficile d'aller plus loin. D'accord ? Voilà. Alors, on a l'impression que c'est de la musique baroque aussi. D'accord ? Ce sont des chants baroques. Voilà. Et puis, au niveau des chants, au niveau de ce qui est dit, ça raconte toujours une histoire avec le mouvement, en fait. Avec les animaux, voilà, on me montre les animaux et tout ça. C'est marrant parce qu'on est en train de me dire que cette deuxième partie de vie qu'on va me montrer là aussi, eh bien, c'est aussi une vie, une vie liée aussi avec les sons d'animaux. On va voir un petit peu. D'accord. J'ai l'impression que vous avez envie de vous réaliser encore. D'accord ? Voilà. Alors, avant d'être Antoine, on me dit que vous avez une vie. On va vous montrer la vie avant Antoine. D'accord ? On va vous montrer. D'accord. C'est rare parce que souvent, on me montre après. Mais on me dit, non, on veut vous montrer une vie. pourquoi vous êtes devenu, comment dire, compositeur, musicien. Voilà. Mais on me montre une vie avant. Alors, d'accord. OK. On parle du 15e siècle. D'accord, Denis ? Ils sont partis chercher plus loin. D'accord. D'accord. Vous êtes un homme, donc, et vous vous appelez Clément, on me dit. Clément. Mais j'ai l'impression que vous avez un autre. Clément, c'est votre nom de famille. C'est votre nom de famille ? Non, c'est votre prénom, Clément. Alors, attendez. Je vais prendre une feuille, un stylo, pour noter ce que là. Clément. D'accord. D'accord. 15e siècle. Alors, je dirais 1480 quelque chose. D'accord ? 1480 quelque chose. D'accord. Vous êtes en France, hein, cette période-là, vous êtes en France. Ah, c'est drôle, parce que, autant la première, vous naissez en France, et vous partez en Italie, et vous revenez en France, autant cette première vie, vous êtes en France, hein. On me montre la France. La France, et on me montre, c'est drôle, on me montre les châteaux aussi. Toujours les liés aux châteaux, de toute façon. Tout ce qui est liés aux belles choses. Mais cette période-là, on a l'impression que vous voulez rentrer dans les ordres. D'accord ? C'est la première vie, en tant que clergé, en tant que... Alors, votre but, c'est de devenir, pas moine, mais curé, curé de village, ou... Voilà. Ça vous fait sourire. Ah oui, c'est incroyable. D'accord ? Alors, c'est peut-être pour ça qu'on me montre cette vie. D'accord ? D'accord. On a l'impression que, vous voyez... Alors, vous n'êtes pas forcément de famille très aisée à cette période-là. La faim, vous la connaissez, hein, l'envie de manger. En fait, pour vous, c'est un échappatoire de rentrer, d'une certaine façon, dans les ordres pour pouvoir vivre une vie un peu plus en paix avec... Mais il y a quand même une connexion avec l'autre monde. Vous êtes quelqu'un de très droit, quelqu'un de très religieux aussi. D'accord ? Et donc, il y a aussi l'envie d'avoir un sens dans votre vie. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes enfant, au moment que vous êtes attiré par ce lieu, les églises, en fait, vous allez souvent vous cacher dans les églises. D'accord ? Pour ne pas aller travailler avec votre père. On me montre au niveau des terres. D'accord ? Dans la dureté et tout ça. Donc, là, vous fuyez votre père. D'accord ? Et vous lui annoncez, de toute façon, que vous... Très jeune, que vous voulez rentrer en tant que prêtre. Vous voyez ? Voilà. Mais aussi, cette envie d'apprendre. Cette soif d'apprendre. Cette soif de connaissance. Cette soif d'évoluer, d'avancer. Toujours, toujours, toujours. Vous voyez ? Vous savez que c'est votre échappatoire. C'est d'une certaine façon comme ça. Mais cet échappatoire, pour vous, elle est juste. D'accord ? Vous savez que vous êtes poussé à aller là. Voilà. Que c'est très important pour vous. Vous parliez des châteaux. On est dans la vallée de la Loire, certainement. Oui, je pense aussi. D'accord. Alors, on est en train de me dire que vous naissez à Châteauroux. Ou Châteauroux ? Châteauroux. 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 Voilà, c'est ça. Oui. Vous voyez, on me montre en tant qu'enfant, à cette période-là, enfant, avec vos yeux. Je suis en train de regarder avec vos yeux. Denis, c'est comme ça qu'on me montre souvent les choses. Je suis vous et vous êtes là, parce que c'est vous. D'accord ? Donc, on me montre. Et vous aimez la campagne. Vous aimez les animaux. D'accord ? On voit les cerfs qui passent. Il y en a du gibier. Je veux dire, il n'en manque pas. Le regard est toujours porté sur quelque chose. Sur un oiseau, sur le ciel. Vous êtes toujours en train de regarder le ciel. Vous vous allongez. Votre père vous demande de travailler. Jeune garçon, qu'est-ce que vous faites ? Dans le froid, vous vous allongez. Vous regardez le ciel. Il y a mieux à regarder. Et vous êtes intéressé par tout ce qui est le champ de la nature. Tout ce qui est dans les champs de la nature. Les oiseaux, les bruits, les arbres. Tous les champs, en fait. D'accord ? Et vous rêvez. Et vous vous faites engueuler. Coupiez au cul. Parce qu'il faut aller travailler. Allez-y. C'est pas grave. C'est pas grave. Et vous voyez, c'est très important pour vous, ces musiques. Et pour vous, cette musique de la nature, elle compose. D'accord ? Dès que vous vous faites prendre, c'est le coupiez au cul. C'est l'engueulade. Et hop, allez, tu retravailles. D'accord ? Mais vous vous en foutez. C'est vraiment le mot. C'est pour ça que le fait de rentrer en tant que prêtre. Voilà. On me montre que vous rentrez. Vous partez à Bordeaux. On me montre que vous partez à Bordeaux. On me montre le sud. Le sud ouest. Donc, c'est le côté de Bordeaux. On me montre cette région-là. Où vous allez rentrer, comment dire, en tant que clair. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Où vous allez apprendre. D'accord ? Où vous allez apprendre à écrire, apprendre à lire. À apprendre les... Et là, ce que vous êtes émerveillé, c'est par tous ces chants, en fait. Les chants qu'on chante. D'accord ? Et là aussi, l'envie de composer aussi. Mais pas forcément composer dans le sens... Composer, écrire. Dans le sens... Dans le sens... Vous allez grandir, là. On me dit... Vous allez être... Comment dire ? Vous allez manger votre soupe. Je vous vois à table avec le prêtre en train de manger... Avec le curé de manger votre petite soupe. Il va vous prendre sous son aile. Il va tout vous apprendre. Et vous allez décider... Ben... De chanter à trois voix. On me montre. D'accord. Vous voyez... Alors, vous allez avoir des amis. On me montre quelqu'un d'autre. Alors, je ne sais pas si c'est... D'accord. Parce que c'est un peu confus pour moi. Est-ce que... Attendez. Je suis en train de leur demander. D'accord. Vous allez rencontrer des amis. Des personnes amies. Avec qui vous allez... Qui aiment le chant, en fait. Et il y a ces grosses voix d'hommes. Vous voyez. Vous passez vos soirées à composer pour des chants, en fait. D'accord ? Et ça chante. Ça chante les trois voix. Il y a peut-être de temps en temps, après, un musicien. Mais c'est surtout la voix qui est importante. D'accord ? Et... D'accord. Et... Et vous intégrez des voix. On a l'impression... Alors, c'est du latin. On chante latin. D'accord. Et vous chantez latin. Et puis, en même temps, vous êtes en train de... Comment dire ? Vous intégrer. On a l'impression des voix... Des sons d'animaux, aussi, dedans. Vous voyez ? Avec la nature. Tout ce qui est lié avec la nature. Par exemple, je dirais que l'aigle qui passe... Et puis, vous faites l'aide, là, où... Vous voyez ? En fait, vous voyez ? Vous vous imitez énormément... Quand vous étiez enfant, vous aimiez imiter les bruits des oiseaux, les bruits de la chouette, du hibou, des cerfs. Et tout ça. Et vous intégrez, à l'intérieur de ces chants, justement, les bruits d'animaux. D'accord. Cette musique va être écrite ? Oui. Oui, oui. On me dit que... Et on a des traces ? Je pense que oui. On me dit que oui. On me dit que... On a des traces de gens qui ont repris ces chants-là. Mais... Mais oui, elles existent. D'accord ? Aujourd'hui, on a certainement... D'accord. On est en train de me dire qu'on a amélioré ce que vous faisiez à cette époque-là. Mais ça reste quand même dans une pureté même, on me dit. Dans une même pureté. Parce qu'en fait, pour vous, le divin, tout ce qui est... Le divin et tout, c'est reporté à tout ce qui est dans la nature. Dans tous les sons de la nature. Le vent, le... Vous voyez ? D'accord. 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 Cette période-là aussi, comment dire... Ce prêtre qui vous... Comment dire ? Qui vous garde. D'accord. Il décède. Il est très malade. Il décède. Vous allez devenir prêtre. On me dit que vous allez devenir prêtre. Pour vous, c'est important. Vous savez, vous êtes épanoui à cette période-là parce que vous donnez la messe des morts. Ça veut dire, vous faites déjà les messes. Vous faites les messes et tout. Et puis, il y a cette... Comment dire ? Il y a cette compassion d'être dans la musique, d'une certaine façon, dans les voix. Donc, vous êtes épanoui entre le ciel et la terre. D'accord. D'accord. Je vais demander un peu plus. Je pense savoir de qui il s'agit. Alors, la première lettre de famille, on me montre... C'est un J, je crois. Jeanne Oquin. Clément Jeanne Oquin. Mais dis donc, vous allez vite. Vous connaissez tout le monde. Ce n'est pas possible. Jeanne Oquin. Attendez, je demande la validation. Oui, c'est ça. C'est Jeanne Oquin. Voilà. Oui, on me dit que oui. C'est exactement ça. Vous êtes impressionnante. Je pense que vous allez trouver, Denis, des choses de cette période-là. On est en train de me dire qu'il y a un héritage qui est resté de là. D'accord ? C'est pour ça qu'après, vous décidez... Alors, là aussi, on me dit que vous décédez vieux. C'est une question que vous vous êtes posée aujourd'hui. Si vous alliez mourir jeune ou vieux. Oui, plus ou moins. Pas vraiment. Mais on est en train de me dire que vous... Vous vivrez bien en cette époque-là. D'accord ? Alors, cette période-là, vous allez devenir prêtre. Et vous voyez le moment que vous allez composer énormément. Énormément. Il y a beaucoup de... D'accord. On est en train de... Voilà, maintenant que vous avez donné le nom. Il y a beaucoup... Le livre s'est ouvert, pour moi, d'une certaine façon. Il s'est en train de me dire que vous avez beaucoup écrit. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. Il y a un grand héritage, là, aussi. Il y a... D'accord. Vous voyez, c'est tout ce qui est lié, par exemple, à la chasse. Tout ce qui est lié, je veux dire, à l'amour. Tout ce qui est lié à l'amour, mais dans l'amour inconditionnel. En fait, tous les champs se rapportent toujours à quelque chose de divin. Quelque chose de la nature. D'accord ? On me dit qu'il y a énormément de choses qui ont été laissées. D'accord ? Il y a... Vous avez écrit énormément de choses. Et vous allez être... Alors, on me dit aussi qu'il y a une période où vous allez perdre ce prêtre. Et pour vous, vous repartez dans la misère jusqu'au moment où vous allez repartir chez quelqu'un d'autre. Et là, on remange et on peut refaire les choses. C'est une vie quand même pas facile. D'accord ? On n'avait pas de paire pour vous donner ce qu'il faut, pour vous aider. Voilà. Et donc... Mais il y a quand même énormément de choses qui ont été écrites et mises en papier, on me dit. Oui. D'accord ? Et c'est surtout les trois voix. Et je vois un instrument de musique, mais ce n'est pas forcément votre but d'avoir un instrument de musique. Et toujours quelque chose à corde, lié à la corde. D'accord ? Quelque chose lié à la corde. C'est comme ça que je vois. Mais pour ne pas modifier, pour ne pas... Comment dire ? Pour que ça reste plus pur au niveau des voix. Voilà. D'accord. Vous voyez, vous allez écrire des choses au toit, mon Dieu. Vous voyez tout ce qui est lié à cette période-là. Donc, ça, c'est une vie importante avant que vous soyez, comment dire, que vous soyez le deuxième personnage que vous avez intégré en tant que compositeur. D'accord ? Voilà. C'est pour ça que c'est une suite, en fait, on me dit. Oui. Allez, on va voir un petit peu cette troisième, troisième, on me dit troisième. D'accord ? Pour vous, ça va être la dernière, en fait. La dernière, il y en a eu une autre avant, après, mais vous n'êtes pas, comment dire, on a l'impression qu'à la mort du nourrisson, vous êtes reparti. D'accord ? Vous avez fait un furtive et vous dites, ah non, non, finalement, je change, je change de, je change. Allez. D'accord. D'accord. Vous vous appelez Henri. Henri. Henri, vous avez, alors, là, on me montre le 19e siècle, là. D'accord. Le 19e siècle, je crois que c'est l'époque de la Renaissance aussi. Non. Non, ce n'est pas au 19e siècle ? Non. Le 18e, d'accord. Ils disent, Isabelle, arrête de penser, écoute-nous. D'accord. J'ai l'impression que vous naissez à Orléans, c'est ce qu'on est en train de me montrer, l'Orléans. D'accord. On me dit Henri Cordier, Cordier. Cordier ou Cordia. Cordier. D'accord. Alors, à cette période-là, vous, alors, là, comment dire, vous êtes un jeune homme encore instruit. D'accord. Bonne famille, on me montre ça. Alors, c'est drôle, Denis, parce qu'on me montre comme la Chine, vous êtes très intéressé par tout ce qui est extérieur, extérieur de la France, tout ce qui est extérieur, on me dit. D'accord. Alors, il s'agit d'Orléans ou la Nouvelle Orléans ? Je pense que c'est la, attendez, la Nouvelle Orléans. Oui. 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 Vous êtes intéressé par tout ce qui est les peuples, en fait, que ce soit l'Afrique, l'Asie, on me montre ça, tout ce qui est autre que... Vous savez, vous avez quand même fait le tour, je pense, des autres vies par rapport à la France, par rapport à l'Italie, vous avez vraiment le besoin d'aller chercher une autre culture, d'accord, une autre façon de voir les choses. Là aussi, vous êtes un enfant, comment dire, surdoué, on vous donne des avantages, de toute façon, vous étudiez à... on montre, comment dire, votre mère vous fait... vous êtes très appliquée à la maison, il y a un professeur à la maison, mais après, on a l'impression qu'on vous met à l'école, hein, vous voulez aller à l'école, vous voulez aller avec les autres, d'accord, mais ce sont plutôt des écoles privées, hein, ce n'est pas des écoles publiques, hein, ce sont des écoles privées, et là, votre but aussi, vous savez que vous devez voyager, pour vous, c'est le voyage, là, d'accord, c'est drôle, on ne me montre jamais une vie de couple avec vous, vous voyez, on ne montre pas une vie, dans ces trois vies, on ne me montre pas forcément une vie d'homme qui a envie de fonder une famille, c'est surtout des vies, un peu, surtout pour vous réaliser, c'est surtout ça, vous voyez, une vie de réalisation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de femme dans votre vie, attention, hein, il y en a eu, hein, cette vie, il y en a eu, la vie en tant que prêtre, non, mais la deuxième partie, oui, d'accord, mais c'était surtout une maîtresse, hein, voilà. Cette vie-là, on me montre que vous êtes, alors, attendez, j'ai mes oreilles qui bournent à cause des vies avant, d'accord, alors, je vois que vous aimez énormément l'histoire, vous aimez énormément la géographie à cette période-là, vous êtes un enfant qui rêvait d'aller voir les éléphants, qui rêvait d'aller voir certains peuples coloris, d'accord, vous avez besoin d'aller, le besoin essentiel, vos parents le savent de toute façon, hein, vous serez amené à partir, et je vous vois à l'ambassade, hein, vous voyez, comme, pour savoir, ben, si, comment dire, quelles précautions prendre, je vous vois à l'ambassade, là, on me montre l'ambassade, vous allez à l'ambassade pour aller chercher des informations concernant votre voyage, d'accord, votre bus, c'est aller, vous écrivez énormément, l'écriture pour vous, c'est très important en cette période-là aussi, d'accord, toujours l'écriture, c'est drôle, les trois parties ont été des écritures aussi, toujours le besoin de laisser quelque chose, vous voyez, de laisser une trace de votre passage, ça n'a pas changé, ça n'a pas changé, d'accord, c'est bien de le confirmer, voilà, toujours le besoin de laisser une trace de l'existence, en fait, d'accord, on me montre, vous êtes quand même un jeune homme qui, je veux dire, vous fréquentez les meilleures écoles, mais maintenant, pour vous, il est temps d'aller justement sur le terrain, c'est important pour vous, d'accord, d'accord, on me montre l'ambassade, on est prêt à vous aider justement, à vous aider, à vous, comment dire, à vous donner les moyens de faire, d'écrire des livres sur la Chine, je vous vois vous déplacer, alors c'est tout un processus pour aller en Chine, on a l'impression que, vous voyez, il y a des gens qui portent des sacs, on me montre qu'il y a des gens qui portent des sacs pour aller à certains endroits pour que vous écriviez, vous voyez, comme si vous rameniez aussi une troupe derrière vous, vous êtes comme un explorateur qui va explorer, regarder, tout ça, vous êtes quand même, alors c'est comme si une certaine ambassade se mette en contact avec une autre ambassade pour pouvoir, que vous ayez tous les moyens aussi pour écrire, d'accord, vous connaissez, alors il y a vraiment des connaissances importantes, hein, au niveau, entre la Chine et la France, et c'est grâce à cette période où vous y êtes, parce que vous allez apporter, je veux dire, plus de connaissances concernant comment la Chine fonctionne, démontrer, alors je dirais politiquement, au niveau de la démocratie, pourquoi certaines choses, vous voyez, c'est surtout ça, on a l'impression que c'est plus politique ce que vous faites, hein, je soupire là, parce que c'est lourd, hein, vous allez même être gradé, vous allez devenir, vous allez avoir, vous allez être, avoir beaucoup, comment dire, médaillé, ou avoir beaucoup d'honneur, hein, on est en train de m'expliquer ça, d'accord, comme si vous, comment dire, quand vous revenez en France avec tous ces écrits, ça permet aux gens de lire, de lire, et c'est drôle parce que vos livres, vous les mettez en Bordeaux, c'est important que les rayures de vos livres soient en Bordeaux, c'est une couleur que vous aimez, vous savez, elles représentent en même temps le sang, le côté chinois, le rouge, vous voyez, et un peu le côté français, mais c'est surtout, pour vous, les rayures sont très importantes, que ce soit en rouge ou en Bordeaux, en fait, des livres que vous allez écrire, vous allez écrire énormément de livres, vous allez devenir professeur, on me dit, d'accord, vous allez enseigner, vous allez, la Chine va vous, comment dire, au moment que, il y a une condition aussi, c'est que vous enseignez aux chinois, certaines choses sur la France, donc il y a quelque chose aussi, il y a une ouverture aussi de commerce, on me dit, ça va permettre aussi qu'il y a un commerce entre la Chine et la France, à cette période-là, ça va ouvrir certaines, comment dire, portes, ça va ouvrir des portes pour le commerce, pour l'échange, et tout ça, mais vous parlez aussi très très bien l'anglais, au moment que vous êtes quelqu'un, vous avez étudié aussi en Angleterre, vos parents vous ont envoyé aussi en Angleterre aussi, quand vous étiez jeune, il y a des études qui sont faites, en, et pour, parce que la langue française n'est pas pratiquée en Chine, c'est surtout l'anglais qu'on reconnaît plus, et c'est cette anglais qui va, cette langue anglaise qui va vous permettre justement d'avoir un lien beaucoup plus proche avec les, avec les Chinois. Alors je vous vois écrire des choses sur un journal aussi, je vous vois écrire des nouvelles, des nouvelles sur un journal chinois en fait, d'accord, on me montre ça, écrire des nouvelles sur, et c'est, d'accord, c'est des nouvelles du soir, parce que l'après-midi vous n'avez pas le temps, vous écrivez, quand vous mettez vos élèves à travailler, vous écrivez des nouvelles sur quelque chose qui se passe, d'accord, voilà. Vous allez être le porte-parole des étudiants chinois en France, on me dit aussi, d'accord, on va passer par vous pour pouvoir, vous voyez, je vous vois aussi travailler avec l'ambassade, comme si, il y a une partie de l'ambassade aussi, votre ami, vous avez un grand ami qui est ambassadeur et qui vous reçoit, vous mangez chez lui, et vous êtes bien reçu, vous êtes reçu partout en fait, d'accord, Denis, c'est pour ça vous avez des noms assez costauds, on me dit. Il y a des relations avec des peintres à cette époque-là ? Vous êtes en relation avec beaucoup de monde, d'accord, alors, en fait, Denis, à cette période-là, vous pouvez être en relation avec tout ce qui est architecture, tout ce qui est peinture, tout ce qui est musique, en fait, là, cette période-là, vous êtes vraiment à votre place, parce que vous êtes enseignant, en même temps, il y a de l'argent qui coule, vous ne manquez de rien, vous aimez ce côté, vous allez écrire aussi des livres sur l'Afrique aussi, vous allez aller en Afrique aussi, mais très peu de temps, ce n'est pas forcément l'endroit que vous préférez, d'accord, elle ressemble trop à l'Europa pour vous d'une certaine façon, vous êtes plus intéressé par tout ce qui est Lorient, en fait, d'accord, voilà, tout ce qui est lié à la Chine, on me montre Shanghai, vous allez être à Shanghai, j'ai l'impression, voilà, c'est Shanghai qu'on me montre, tout ce qui est l'opium, vous allez y goûter, mais en sachant qu'il ne faut pas trop en abuser, d'accord, pour vous, c'est de comprendre ce peuple, comment il fonctionne, mais c'est surtout économique, d'accord, c'est surtout les liens économiques et tout ça, vous aimez cette culture de musique, vous aimez cette musique et tout, mais après, écrire sur de la musique, je ne le vois pas ça, c'est pas, c'est pas, voilà, c'est, vous aimez cette musique, mais ce n'est pas, c'est pas plus, d'accord, dans cette vie, il n'y a pas eu non plus d'enseignement de la musique, non, on ne me montre pas d'enseignement, c'était surtout l'enseignement à des élèves sur la culture française, vous comprenez, ma question était de savoir si j'avais appris la musique à cette époque-là, étant jeune, non, vous n'avez pas pu apprendre la musique, en fait, si, vous avez appris, mais c'était pas, c'était surtout, vos parents voulaient surtout que vous appreniez la langue anglaise, c'était, ils avaient une autre vision pour vous, d'accord, j'ai l'impression que votre père est aussi dans tout ce qui est, je veux dire, la politique, tout ce qui est lié à tout ce monde politicien et tout ça, et d'une certaine façon, vous embrassez aussi cette carrière, d'accord, votre père, qui a été, je veux dire, votre père difficile, dur, a été ce père encore dans cette vie-là, on me dit, et dans cette vie-là, elle est encore dans votre vie en tant que Denis, d'accord, et donc ce côté musicien et tout ça, vous allez, vous aimez, comment dire, vous aimez entendre, vous aimez partir, voir, vous êtes invité partout, donc forcément dans une cérémonie ou quelque chose, une invitation mémoriale, il y a toujours de la musique, il y a toujours, vous êtes attiré par ça, mais c'est surtout le monde politique, le monde, je veux dire, c'est pas le monde politique, je vous vois quand même, comment dire, je vous vois donner des cours de politique, vous voyez, je pense que vous allez, Denis, retrouver ce personnage que vous étiez à cette époque-là, mais pour moi, c'est trop académique, c'est trop, je veux dire, il y a beaucoup, 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 beaucoup de livres qui ont été écrits aussi, hein, vous, le but de votre vie, en fait, en tant que Denis aujourd'hui, c'est de laisser une trace importante sur quelque chose, hein, c'est de vous réaliser, on me dit, en tant que Denis aujourd'hui, des fois, tu as l'impression que tu es bloqué, alors c'est toi qui te bloque, il suffit de te laisser aller, comme tu le faisais autrefois, cette confiance, tu as toujours eu cette confiance en toi qui permettait justement d'écrire sans réserve, en fait. d'accord ? Alors, d'accord, d'accord, alors on est en train de me donner une information aussi sur la deuxième vie que vous avez eue, d'accord, on est en train de me dire qu'il y a un tableau sur vous, on a quelqu'un dessiné un tableau sur vous, dans cette vie que vous avez été en tant que, je veux dire, en tant qu'Antoine, oui, on est en train de me dire il y a quelque chose qui a été dessiné, parce que ce peintre était un de vos amis, alors je ne sais pas, alors on est en train de me donner cette information, je pense que ça va résonner en vous, d'accord, mais je ne vois pas pourquoi, on est en train de me donner cette information. C'est un homme qui écrit sur un, vous voyez, vous êtes en train d'écrire et cet ami est en train de vous peindre. Vous voyez, il est en train, vous êtes en train d'écrire. C'est la vie d'Antoine Charpentier ou la vie de Henri Cordier ? Je crois que c'est Henri Cordier. Henri Cordier, et donc j'ai été ami avec ce peintre. Oui, vous étiez ami avec ce peintre, et vous êtes très ami avec lui, c'est un ami, un compagnon, c'est un, vous voyez, je vous vois aller à la taverne boire avec lui, et il veut mettre, il vous demande, il vous supplie de vous peindre, d'accord, et il va vous peindre et vous êtes en train d'écrire, sur un tabouret, vous êtes assis sur un petit tabouret, vous êtes il y a une peinture sur ça, on me dit. Est-ce qu'on peut avoir le prénom de ce peintre, de cet ami-ci ? C'est un long prénom, c'est un seul nom, on me dit, mais c'est assez long, on me dit. Oui. Alors, on est en train de me dire que c'est quelqu'un qui a écrit, qui a peint énormément de, il y a énormément de peinture et toujours lié à l'homme, en fait. On me montre un pont, hein, il a fait une peinture aussi sur un pont, il est en chapeau, ce peintre est en chapeau, il s'est dessiné, et il est sur ce pont avec une femme qui était sa meilleure amie, qui était son amie, et il y a, il dessine toujours, il a dessiné l'architecture, en fait, derrière. Alors, c'est un pont, le pont Saint-Denis, non, non, c'est pas ça. Le pont Saint-Germain, attendez, il y a un chien, on me montre qu'il y a un chien aussi dessus, sur ce pont. Je vois pas, je vois pas, mais c'est un nom assez long, d'accord, c'est un nom assez long. Je sais qui c'est. Il a peint une femme nue aussi, on me montre. Alors, je vois à travers ce peintre, les yeux de ce peintre, il a peint une femme sur un canapé, ou sur un divan, voilà, une femme nue. D'accord. Il a peint aussi quelqu'un en train de jouer du piano. Oui. Il y a énormément de peintures, il y a énormément de peintures. C'est quelqu'un qui pouvait aussi peindre la nature. En fait, il aimait s'inspirer de tout ce qui était, c'est son grand ami, il lui a montré toutes ses peintures. Je vois à travers lui toutes ses peintures, il aime ce qu'il fait. D'accord. Et alors, il aime cette peinture de lui, de vous, en fait. Vous aimez cette peinture, vous êtes en train d'écrire, vous êtes complètement concentré. D'accord. Et c'est drôle parce qu'il a voulu mettre en image le passé, le présent et le futur dans cette peinture. Ça veut dire que même dans le futur, on reconnaîtra qui tu étais. D'accord. Voilà. Voilà, Denis. Alors, ils sont revenus à ça parce qu'ils m'ont dit c'est important pour toi. Ça veut dire que de toute façon, il faudra que tu laisses une trace dans cette vie en tant que Denis. C'est important pour toi. Même si c'est une seule chose. D'accord, Denis ? Même si c'est une seule chose. D'accord. Qui peut-être aujourd'hui n'aura pas forcément l'impact, mais qui aura l'impact plus tard. D'accord ? Parce qu'il y a des choses autrefois où... Alors, pourquoi autrefois il faisait beaucoup de choses ? Parce qu'il se disait, si au moins il y en a un de tout qui a un succès, ça veut dire que mon œuvre a été réalisée. Vous comprenez, Denis ? Oui. Aujourd'hui, c'est important aujourd'hui pour vous, en tant que Denis, ce qui s'est passé. C'est pour vous dire que même une seule chose, c'est suffisant pour toi, dans ton évolution. Pour ça. Pour la réalisation. Pour la réalisation, c'est tout. Même si aussi, c'est comme un peintre, c'est comme les peintres qui dessinaient énormément, énormément de Pablo, et c'était à leur mort qu'ils devenaient célèbres, alors qu'ils étaient déjà partis. Et qu'ils n'avaient pas de reconnaissance. Et ils ont énormément peint, 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 en espérant qu'il y en ait une en moins, une toile qui soit reconnue. Et bien vous, c'est la même chose aujourd'hui pour vous. Derrière ce Denis, il y a un artiste. Il y a quelqu'un qui a besoin de se réaliser. Il y a quelqu'un qui a besoin de montrer qu'il peut laisser quelque chose aussi. D'accord ? Voilà. Alors, c'est vous qui réagissez comme ça, Denis. C'est votre envie, c'est votre âme qui est dans ce besoin d'être comme ça, en fait. Vous voyez ? Mais si vous vous réalisez en tant que Denis, c'est ça qui est le plus important. C'est ça qu'on veut vous faire comprendre aujourd'hui. C'est pas forcément laisser une œuvre ou quelque chose, c'est réalisez-vous avant tout. Vous comprenez ? Voilà. C'est à vous de vous réaliser vos rêves, en fait. Et pas forcément par rapport à l'humanité. C'est vous qui devez vous réaliser en tant que Denis aujourd'hui. Denis, François, Antoine. Parce qu'en même temps, il faut réaliser tous les grands-pères. D'accord ? Et je sais pas, c'est qui François et Antoine pour vous. Alors, Antoine, c'était mon parrain qui est décédé. Et puis, Françoise, c'était ma marraine. D'accord. Qui a été François. D'accord. Voilà. D'accord. Bon. Mais bon. Alors, vous n'avez pas les réaliser puisque ce sont vos... C'est pas un grand-parent. Vous n'avez pas les réaliser puisque c'était votre parrain, votre marraine. Votre marraine. Vous devez vous réaliser en tant que Denis. Mais vous, alors, ce qu'on est en train de me dire aujourd'hui, Denis, c'est que vous devez vous réaliser en tant que Denis, le Denis. Et vous savez, Denis, ça vient de Denis. Ça vient de l'argent. C'est celui qui donne la pièce. Et donc, cette réalisation peut prendre toutes les formes, finalement. Exactement. Bien sûr. Il n'y a pas forcément qu'une seule forme. Il y a plusieurs formes puisque nous venons sur Terre réaliser des expériences. Donc, que ce soit d'une forme ou d'une autre, c'est pas grave. Le moment que vous vous réalisez et que vous vous épanouissez. C'est surtout ça. D'accord. Et le Denis, comme je dis, Denis, c'est Denis, qui vient du mot Denis. Denis, c'est l'argent. Mais c'est aussi... Voilà. Parce que Denis, c'est... Voilà. Voilà. On est en train de me dire, il ne faut pas nier ce que vous avez été. D'accord ? Ce que vous avez... Voilà. Vous avez été... Vous vous êtes déjà réalisé plusieurs fois. D'accord ? Vous êtes quand même quelqu'un de ni... On me dit quelqu'un de solitaire. Vous avez besoin de retrouver votre... Votre moment à vous. D'être... Voilà. Et ça, c'est important de dire aux personnes qui vous entourent que vous avez besoin de vous retrouver. Des fois, vous avez besoin d'un temps pour vous retrouver aussi. Ça veut dire trois heures, quatre heures d'être vous-même et de pouvoir réaliser aussi ce que vous voulez réaliser. D'accord ? N'oubliez jamais que dans cette vie, nous avons plusieurs passions. Nous avons la passion de l'amour du couple. Après, la passion du... Je veux dire la... La passion de... Comment dire ? Oh là là ! D'accord. Et là, ils me disent... Arrête, Isabelle ! D'accord. Il y a l'amour. Il y a... Comment dire ? Il y a la passion. D'accord ? Il y a l'amour, la passion. Il y a le travail. Et puis, il y a la santé. Voilà. Et il y a ces quatre-là que nous devons réaliser. Il nous en manque toujours une. Quand on a réalisé une chose, eh bien, on n'a pas l'autre. Quand on a réalisé l'autre... Et des fois, on n'a même pas les quatre. Là, c'est terrible pour une âme qui n'arrive pas à se réaliser complètement. Dans ces quatre-là. Parce que si elle n'a pas la santé, eh bien, elle a perdu peut-être l'amour. Ou l'amour est là, mais elle n'a pas la santé. Si elle a le travail, elle n'a pas forcément la passion parce qu'elle oublie sa passion. Sa passion, il y a des gens, ils ont besoin d'aller courir. C'est leur passion. Il y a d'autres qui ont besoin de faire de la musique. Il y a d'autres qui ont besoin de... Je ne sais pas, d'aller coudre. D'avoir le besoin d'apprendre à coudre, à se réaliser autrement. Il y a d'autres, ça va être le théâtre. Il y a d'autres, ça va être le vélo. Donc la passion, il ne faut jamais l'oublier. On a besoin de passion pour vivre. C'est surtout ça qu'ils veulent vous dire. N'oubliez pas votre passion. Votre passion n'est pas forcément celle avec qui vous partagez votre vie. D'accord ? Mais chacun, en se réalisant dans sa passion, le couple devient plus solide. Puisque chacun se réalise dans ce qu'il veut et l'aime faire. D'accord, Denis ? Vous avez des questions à poser, Denis ? Non, je suis vraiment impressionnée par le travail que vous faites. Par le travail qu'ils font, qu'ils donnent. Oui, mais vous êtes entre les deux quand même. Voilà, s'ils ne me donnent pas l'information, je ne peux pas savoir, Denis. D'accord ? Après, je reste Isabelle moi-même, la petite Isabelle. Mais c'est le travail qu'ils donnent, en fait. C'est surtout ça. En tout cas, j'ai entendu tout ce que vous avez donné avec attention. Et ça raisonnait par rapport à ce que je suis, par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de moi. C'était vraiment simple. Donc c'est assez impressionnant dans ce sens-là. On parlait de la composition. La composition, c'est un besoin pour moi. Vous composez aussi, Denis ? Oui, oui, tout à fait. Et il y a un peintre que j'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'aime beaucoup. Il s'appelle Caillebotte. Et effectivement, il a peint une peinture de cordier. Donc je retrouve pas mal d'éléments que je ne savais pas expliquer, en fait. Alors des fois, on peut être attiré par un lieu, par quelque chose, par une couleur, par une odeur. Vous voyez ? Parce que c'est un sens, en fait. Et on ne sait pas pourquoi on est à tel endroit. On a l'impression d'avoir déjà vu, d'avoir vécu là, ou d'être, je veux dire, d'être complètement bouleversé. Parce que ce sont des lieux où nos âmes sont déjà passées. Où nous sommes, comment dire, une incarnation qu'on a fait. Donc pourquoi tel endroit, tel endroit, on reconnaît tel endroit, et pourquoi c'est une évidence pour nous ? Ou pourquoi telle personne, on a l'impression de l'avoir connue, ou aimée, ou avoir... Parce que c'est une évidence. Parce qu'il y a des âmes qui reviennent à notre période, revivre aussi, peut-être pas avec nous, mais une autre expérience entre Camille et tout ça. Et pourquoi on est attiré par cette personne, et ça ne restera qu'une amie, vous voyez ? Qu'une amie, et rien d'autre. Parce que ça aurait pu être une sœur qu'on a aimée de l'autre côté, et qu'elle a aussi décidé de venir autrement. Mais des fois, certaines personnes ne comprennent pas pourquoi on est attiré par telle personne. Ce n'est pas forcément parce qu'on est amoureux, non, c'est parce qu'on a eu une vie très profonde avec cette personne, en tant que peut-être qu'elle était notre mère, ou notre père, ou... On vient réaliser, en tant que masculin ou féminin, une vie sur Terre pour apprendre, surtout. Mais aussi pour s'éveiller, pour s'épanouir. D'accord ? Et quand on a compris ce sens-là, on ne reviendra plus en cette 3D, on reviendra sur une dimension plus élevée, pour plus de connaissances, et on redemande à revenir, parce qu'on expérimente tout, en fait. Et les anges, quand on vient sur cette Terre, ils ne comprennent pas, ils se posternent devant nous, mais ils disent, mais ils sont fous, pourquoi ils reviennent sur Terre ? Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas, ils disent, mais pourquoi ils veulent revenir sur Terre ? Ils sont bien, pourquoi ils veulent ? Parce qu'on a besoin de challenge, on est une âme qui a été créée pour le challenge, le besoin d'expérimenter. Oui, ça veut dire que l'âme a une mémoire quand même, si on ressent des lieux, on ressent des personnes. Mais bien sûr, on a une certaine mémoire. Mais on a une mémoire qui est profonde, parce que ce sont souvent les mémoires, je veux dire, que ce soit des blessures, de très grandes blessures, ou une mémoire très forte en émotions. Donc l'âme, elle a la mémoire, elle garde tout ce qui a été bénéfique aussi pour elle aussi. D'accord ? Mais elle garde aussi ce qui a été profond en elle aussi, ce qui l'a blessée aussi. Donc elle vient réparer des fois certaines choses pour pouvoir avancer. Vous, ce n'est pas le but, vous êtes venu pour vous épanouir constamment, on me dit. Évoluer, avancer et vous épanouir. D'accord ? Cette vie en tant que prêtre que vous étiez curé, on me dit, vous manquiez de nourriture. Donc vous aviez décidé de revenir dans une autre vie où tout était possible, où votre père était peut-être dur, mais vous avez accepté cette dureté de votre père parce qu'il y avait de l'argent et puis il suffisait que de vous épanouir. Et vous l'avez compris, au profond de vous, c'était plus fort que vous. Et vous êtes attiré par tout ce qui est l'Inde, la Chine et tout ça ? La Chine, j'ai découvert il y a quelques mois la médecine chinoise traditionnelle. D'accord. Là, c'est une révélation. Ben voilà. À l'époque, vous étiez en Chine aussi. Et c'était un endroit que vous aimiez énormément, que vous avez passé beaucoup de temps là-bas aussi. D'accord ? Voilà. Donc, vous voyez, au moment que vous partiez en Chine, vous reveniez en France. Mais vous avez eu énormément, vous avez été professeur, vous avez été, on parle même de l'Académie de France. En France, d'accord ? Alors, je vous invite à aller chercher là, on me dit, va chercher les informations là. Il y a eu des livres qui ont été écrits aussi. Tout ce que vous avez raconté résonne d'une manière ou d'une autre à l'enseignement, l'écriture, enfin, tout un sens. Vous êtes, Denis, vous êtes attiré par tout ce qui est ancien aussi ? Oui, ah oui, mais l'histoire. Voilà, écoutez. J'adore, j'adore énormément l'histoire, tout à fait. Et ce qui est assez rare dans ma génération, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont amnésiques. L'histoire, ce n'est pas un intérêt. Oui, alors que l'histoire, c'est important parce que dans l'histoire, on va se rendre compte que, comment dire, alors, on ne peut pas tout connaître en histoire, il y a énormément de choses, mais si ça résonne en vous, c'est parce que, voilà, c'est que tout ça, c'est vous, en fait. On ne se connaît pas, tous les deux. D'accord ? C'est ça qui est beau, c'est que je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, je ne connais rien de vous. Et on va chercher tout ce qui est en profondeur, tout ce qui est vous, en fait, là. Ah oui, c'est impressionnant. C'est extraordinaire, voilà. Voilà. Et je suis très heureux d'avoir pu entendre tout ça. Voilà. Écoutez, Denis, je vous souhaite bonne lecture. Allez fouiner un petit peu vos vies passées. Je ne vous manquerai pas. Voilà. Et il y a des choses aussi qui vont remonter en vous, d'accord ? Des choses qui vont remonter aussi en vous, pour vous permettre aussi d'avancer et d'avoir cette confiance aujourd'hui en vous, pour pouvoir faire ce que vous devez faire et réaliser aujourd'hui. D'accord ? C'est ce que me disent les guides. D'accord ? Merci beaucoup, donc, aux guides, et merci beaucoup, Isabelle. Voilà, Denis. Je vous souhaite une bonne continuation, Denis. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.